On est aujourd'hui en compagnie de Faresiam, on va tout de suite partir du côté peut-être de Lyon, il va nous dire exactement où il est. Mais le chat, soyez présent, soyez actif parce que vous savez, ce concept dans la sauce, il repose en grande partie sur vous puisque vous pouvez directement poser des questions aux athlètes qui sont avec nous et évidemment on transmettra ces questions. Donc n'hésitez pas, même si c'est des questions un peu barrées, un peu loufoques, voilà, on les posera et Fares aura le choix d'y répondre ou non et tout de suite évidemment on part en compagnie de Fares. Comment tu vas Fares ? Salut, ça va, bien et toi ? Très bien, écoute, merci d'être avec nous. Tu n'es pas tout seul, je crois qu'il y a ton frère qui n'est pas loin derrière toi, il s'est caché sous la couette ? C'est ça, il se repose. Alors, pour te présenter rapidement, je pense que la plupart des amateurs de sport, les amateurs de sport de combat, t'ont découvert lors de l'UFC Paris où tu as crevé l'écran avec évidemment le reste des combattants français. Je suis obligé de commencer par ça parce qu'on parlait de Cyril Gann, on a reçu Benoît Saint-Denis qui était censé combattre très bientôt. William Gomis, je crois que le combat est déjà prévu également. William Gomis, le 22 avril, Benoît Saint-Denis devait combattre le week-end dernier. Ce week-end, il s'est blessé à la cheville, à l'entraînement, donc ce sera reporté de quelques mois, mais c'était prévu pour le week-end dernier. Alors, Nasourdine a combattu face à Strickland récemment. Et toi, tu en es où ? Je n'ai pas vu de combat prévu. Ton actu, à court terme, il y a un combat qui se profile ou pas ? Alors déjà, pour parler de mon actualité, après l'UFC Paris, je suis parti aux Etats-Unis pour me préparer parce que je devais combattre sur la carte de Nasourdine le 14 janvier contre Mike Davis. Après, ça ne s'est pas fait parce que Mike Davis était blessé. Moi, je n'avais plus de visa, du coup, le temps que lui et qu'il se blesse et que moi, je fasse un visa et qu'il me trouve un nouvel adversaire, c'était un peu short. Du coup, ils m'ont proposé un autre combat et là, j'attends juste le contrat, mais normalement, je devrais combattre bientôt, moi aussi. D'accord. Quand tu dis bientôt, on parle en semaine ou en mois ? Non, quand je dis bientôt, c'est parce que le temps passe vite depuis l'UFC Paris déjà. Et du coup, normalement, ça devrait être fin avril, début mai. C'est cool, des bonnes nouvelles, parce qu'en effet, c'était le 3 septembre, donc ça doit même te titiller, Fares, de remonter dans la cage. C'était ton cinquième combat à l'UFC en septembre contre Michel Figlac. Une super victoire devant le public français pour cette première à Bercy. Contractuellement, juste par rapport à tout ça, t'en es où en fait ? Il te reste combien de contrats ? C'était un deuxième contrat à l'UFC, puisqu'on sait que les premiers contrats sont quatre combats. Donc, t'avais entamé un deuxième contrat de quatre combats, il t'en reste trois sur ton contrat actuel ? C'est bien ça. Non, non, c'est bien ça, il me reste trois combats sur mon contrat actuel. T'as une histoire un peu, peut-être contrariée, on peut dire, avec l'UFC, parce que suite à ta défaite face à McKinney, je crois que t'avais pas été prolongée. C'est l'UFC Paris qui a été l'opportunité, justement, pour te remettre le pied à l'étrier. C'est très particulier, quand même, comme sport, d'avoir des contrats très très courts comme ça. Psychologiquement, comment on le vit quand on n'est pas prolongé dans ce qu'on peut qualifier de Ligue des Champions du MMA ? C'est dur à digérer ou tu te projettes vers autre chose ? Je t'avoue qu'au tout début, je le sentais venir après la défaite de McKinney, parce que le matchmaker attendait vraiment le dernier combat pour me prolonger. Et du coup, au début, j'ai eu un peu de mal à le digérer. Mais peu de temps après, Ali Abdelaziz m'a appelé. Donc un mois et demi après, il m'a dit que j'allais avoir un nouveau contrat. Et moi, je suis resté patient, j'en ai pas parlé. Et jusqu'à l'UFC Paris, quoi. Pour préciser à ceux qui nous regardent, qui sont moins au fait des choses du MMA, Ali Abdelaziz, c'est sans doute le plus grand manager de la planète MMA. Beaucoup de clients sous son aile, notamment Islam Marachef, Rabib Nurmagomedov avant lui. Donc être avec Ali Abdelaziz pour Fares, c'est aussi s'ouvrir des portes qui n'étaient pas forcément ouvertes avec d'autres managers, parce qu'il a ses entrées à l'UFC, Ali. C'est bien ça. Tu parlais d'Islam Marachef, c'est la même catégorie de points. C'est les lightweight, si je ne dis pas de bêtises. Avec Fares, justement, tes ambitions, c'est quoi ? C'est rester à l'UFC, tu vois, plus loin, intégrer, je ne sais pas, à terme, le top 10. Ce serait quoi ton objectif ? Oui, bien sûr. Je ne veux pas te dire que je veux rester à l'UFC pour être le dernier. Mon objectif, c'est de rentrer dans le top 15, mais moi, je fais des choses petit à petit. C'est-à-dire que là, je regarde les classements, je suis à peu près 35e. Mais voilà, on sait que la catégorie lightweight, c'est une très grosse catégorie. Il y a vraiment du très haut niveau. Et moi, pour me rapprocher du très haut niveau, j'essaie de m'entraîner à fond, d'aller aux États-Unis, de tourner avec des gros combattants. Et mon objectif, pour l'instant, c'est de rentrer dans le top 20. Et après le top 20, le top 15. Très dense, il rappelle cette catégorie lightweight. Il a bien raison, Fares, c'est sans doute la plus dense dans le MMA aujourd'hui, et notamment à l'UFC. D'ailleurs, on a deux Français, puisqu'on a Benoît Saint-Denis qui est de la même catégorie. C'est la seule catégorie où on a deux Français à l'UFC actuellement. Avant, il y avait les poids lourds avec Alan Bodo et Cyril Gann, mais Alan Bodo, malheureusement, n'est plus à l'UFC. Donc, ça vous prouve le niveau. Il y a beaucoup de gens dans cette catégorie. Fares a du talent, donc il va essayer de grimper les classements. Mais ce n'est pas facile. C'est rempli de requins, ce bassin de lightweight. Clairement, Fares. C'est bien ça, oui. Toi, Fares, comment tu imagines un peu ? Par exemple, on sait que l'UFC veut revenir à Paris cette année. C'est dans les tuyaux pour la rentrée, l'automne. On n'a pas encore de date précise, mais on sait qu'il y a des choses qui sont en négociation en ce moment par rapport à tout ça. Toi, tu ne t'imagines plus, après l'expérience vécue à Paris, la communion avec le public, qu'on l'a assez raconté ici, tu ne t'imagines plus ne pas combattre sur les cartes qui seront en France, à Paris comme ailleurs, d'ailleurs ? Oui, c'était vraiment très lourd, une grosse ambiance. Il faut que je combatte à chaque événement, ou alors que j'accompagne un combattant, je ne sais pas, mais il faut que je sois là-bas tout le temps. Est-ce que tu l'as eu, ton Pepsi frais, alors ? Parce qu'on rappelle qu'au micro, après l'UFC Paris, quand on t'avait demandé ce que tu voulais, tu avais dit, et le chat te le rappelle, un Pepsi frais chacal ! Est-ce que tu as eu le temps d'en boire, Fares ? Heureusement, j'ai eu le temps de bien en boire, et j'en bois encore. Et voilà, il est bien passé, le Pepsi frais. Et justement, alors c'est une question un peu annexe, mais j'entendais par exemple Cyril Gann avant son combat, qui disait, lui, quand il n'a pas de combat prévu, il ne s'entraîne pas particulièrement. Toi, de ton côté, est-ce qu'on se lâche un peu en dehors des périodes de préparation de combat ? Est-ce qu'on boit du Pepsi tout le long ? Est-ce que tu t'entraînes à fond tout le temps ? Ou bien, pareil, tu te laisses des grosses plages de récupération pour vraiment te mettre en mode commando dans les dernières semaines ? En fait, moi, ça dépend. Donc, hors combat, quand je n'ai pas de date, je reste entraîné tout le temps, parce que je me dis qu'on ne sait jamais qu'il peut y avoir une date, je suis jeune, donc je reste tout le temps entraîné, parce que j'aime aussi m'entraîner. Mais sinon, là, par exemple, je suis parti en vacances, j'ai un peu soufflé, je mange comme je veux, je me fais plaisir. Je ne suis pas quelqu'un qui prend énormément de poids et qui galère pour faire le poids, donc pour l'instant, ça va. Il est important de noter, parce que Cyril, en effet, qu'on parlait récemment et qu'on a parlé dans plein d'interviews, de son côté un peu feignant, et je mets des guillemets parce que c'est lui qui le dit, et ce n'est pas dans le mauvais sens du terme, qu'il s'entraîne vraiment à fond quand il y a un combat. C'est une rareté. Cyril est aussi un génie des sports de combat. Il a des qualités innées et des qualités d'apprentissage qui font que ça va très vite. La plupart des grands noms du MMA français aujourd'hui, donc on va mettre Fares, Benoît, je peux témoigner, Manon Fiorot, je peux témoigner, Saladin Parnasse, c'est des charbonneurs, c'est à la salle tous les jours, même quand il n'y a pas de combat, et même si c'est moins intense que le camp d'entraînement pur, c'est un sport où on s'entraîne tout le temps, sinon on perd un peu le fil, et Cyril est un ovni dans le bon sens du terme par rapport à ça. La norme, c'est de charbonner, donc on va dire ça comme ça. Une question de The Blaze dans le chat, qui nous dit, est-ce que tu sens une vraie différence entre Guillaume Pelletier et Alice ? On rappelle juste, avant que tu réponds de Fares, pour le contexte que c'est son précédent manager, manager de beaucoup de personnes dans le milieu du MMA français, dont Benoît Saint-Denis, Morgan Charrière, par exemple. En fait, je n'ai pas envie de... Moi, je vais parler objectivement, j'ai travaillé avec les deux, ça s'est bien passé avec les deux, et ça se passe bien encore avec Ali. Les gars, on ne peut pas les comparer, je pense qu'il faudra encore un peu de temps à Guillaume pour arriver au niveau d'Ali Abdelaziz. Ça fait des années qu'il est avec l'UFC, il a eu des champions en l'UFC, il a énormément de combattants en l'UFC, ou dans des ligues majeures comme le Bellator. Je dirais que ce n'est pas le même calibre. Dominance MMA, c'est vraiment une très grosse équipe de management, et la BTT, c'est une grosse équipe de management en Europe et en France, mais pas dans le monde encore. Oui, il faut aussi franchir ses paliers, ce qui est normal, et Guillaume, sa team progresse, il a de plus en plus de fighters, et ça va dans le bon sens, mais c'est dans le top de top de ce qui se fait en management en France, avec d'autres, bien sûr. Fares, ce qui m'intéressait aussi par rapport à ce timing dont parlait Flo tout à l'heure, avec un dernier combat le 3 septembre, et donc tu aurais dû fighter le 14 janvier, tu nous expliquais, mais ça ne s'est pas fait. Juste pour entrer un peu dans le détail de ça, comment ça se passe, est-ce que tu peux nous expliquer pour un fighter UFC après son combat, on va dire le temps que tu prennes un peu de repos, tu reviens à la salle, est-ce que c'est toi qui appelles régulièrement le manager pour dire, bon, où on en est, trouve-moi un combat, j'aimerais combattre telle date, machin, ou est-ce que c'est le manager qui te tient au courant et toi, tu vas à la salle et puis tu subis, entre guillemets, un peu la situation ? Moi, après le combat, mon manager, il m'a appelé, on s'est parlé, il m'a dit, quand est-ce que tu veux recommattre ? Moi, au début, je lui avais parlé de décembre, il m'a dit, ok. Après, il m'a dit, je lui avais parlé d'Abu Dhabi au tout début, c'était un mois, un mois et demi après, mais il m'a dit que la carte, elle était full. Après, j'ai dit décembre, après, je lui ai reparlé avec mes coachs, ils m'ont dit, écoute, t'as le temps, si tu veux encore progresser, prends un peu plus ton temps. Et j'ai dit, ok. Du coup, au mois de novembre, mon manager m'a appelé, il m'a dit, on a une proposition de combat, on le fait, on ne le fait pas. Moi, j'ai dit, on y va. Et c'est pour janvier. Ok, oui. Après, il y a tout ce que tu nous as expliqué, le report et le fait que, voilà, pourquoi ça va arriver plutôt fin avril, début mai, comme tu nous disais. Toi, dans cet intermètre, tu nous parlais d'un voyage aux Etats-Unis après l'UFC Paris. Je sais que tu étais à Las Vegas, si je ne dis pas de bêtises. Coupe-moi si... C'est ça ? Oui, c'est ça. J'ai fait trois semaines à Las Vegas et cinq semaines en Floride. On sait que c'est des gros teams aux Etats-Unis, que voilà, c'est des grandes salles, des grandes gyms, où il y a beaucoup de combattants, beaucoup plus de sparring qu'on peut en trouver dans certaines salles en France, où on a de la qualité, mais souvent on manque de quantité, contrairement aux Américains qui ont des fighters par pelletés. Qu'est-ce que tu apprends quand tu fais ce genre de stage dans ce genre de grandes salles ? Tu as l'impression de progresser plus vite parce qu'il y a une qualité de sparring partner en face et une quantité qui est plus importante ? Oui, en fait, c'est ça. Il y a beaucoup de... Déjà, ils sont en avance sur le MMA, malgré qu'en France, on a quand même, je dirais, rattrapé le retard qu'on avait. Parce qu'au début, on faisait du pancrasse, etc. Là, on rattrape bien le retard. On a de très bons combattants, comme vous l'avez dit, les combattants qui ont combattu à l'UFC Paris. Mais il y a aussi Saladin Parnas, Yanis Guémoury. Voilà, il y a du bon monde. Mais on ne retrouvera pas ce qu'il y a aux Etats-Unis. C'est qu'imaginez qu'on retrouve tous les combattants qu'il y a eu à l'UFC Paris, plus Parnas, plus Yanis Guémoury, tout ça, dans une seule salle. Ce serait magnifique. Et c'est ce que je retrouve aux Etats-Unis. C'est important de noter ça, Flo, parce que ce que dit Fares, c'est qu'on a énormément de talent en France, des coachs de grands talents. On a des gens pour faire monter tous ces combattants. Mais parfois, c'est compliqué. On pense à Mansour Barnaoui, qui est un de nos plus grands talents, et qui est parti ces dernières années faire des stages à Las Vegas, au 10th Planet, en Thaïlande, au Tiger Muay Thai, dans des grandes salles comme ça. Et qui, quand il revient en France, s'entraîne à Malakoff, dans son gymnase municipal, où il n'a que les petits créneaux. Il veut rester fidèle à sa team, et c'est tout à son honneur, parce qu'il progresse avec eux. Mais on n'est pas dans les mêmes structures et les mêmes organisations qu'à Las Vegas, ça ne passe clairement pas. C'est sûr, mais après, je dirais qu'il y a une grosse partie mentale. Quand on est bien et on est épanoui dans sa team, et que tout se passe bien, il n'y a pas de raison que ça se passe mal dans la cage. Donc, on peut s'entraîner dans une cave, mais avoir la dalle en soi, c'est-à-dire mentale, et réussir. Donc, ce n'est pas parce qu'on a des grosses infrastructures, qu'on a tout ce qui va... En gros, c'est comme si on avait une belle carrosserie, mais on n'a pas un bon moteur. Le moteur est important, et c'est les coachs, c'est les sparring partenaires, c'est tout ce qu'on peut avoir. Fares, dis-leur pas que ça s'entraîne dans des caves, il y a encore des hommes politiques qui vont vouloir interdire le MMA, tu sais. Non, c'était une image. Oui, on rigole, bien sûr, on rigole, Fares. Suite à ton histoire un peu contrariée, on va dire, parfois avec l'UFC, est-ce que tu as souhaité changer des choses dans ta manière de combattre ou d'aborder les combats ? Parce qu'on sait qu'il n'y a pas seulement le résultat sportif qui compte en MMA, il y a aussi la spectacularité, parfois aussi les déclarations, le trash talking, etc. Est-ce que tu as fait, tu évolues en tant que combattant pour justement durer en UFC, à l'UFC ? Bien sûr. Après, moi, je n'ai jamais aimé le trash talking, mais après, bien sûr, j'essaie de me libérer déjà mentalement pour être meilleur dans la cage, malgré que quand même à l'UFC Paris, il y avait pas mal de pression avec tous les journalistes qui nous suivaient et puis c'était une première en France, on voulait faire plaisir aux Français. Mais quand même, en fait, c'est mentalement, je me suis dit qu'il faut que je me lâche, que je tente des choses et c'est ce que j'essaye de faire dans la cage maintenant. C'est ton plus beau souvenir de sportif, l'UFC Paris ? Ah, clairement. Après, il y a quand même le premier combat, c'est toujours, ça sera ancré en moi, mais c'est clairement mon plus beau souvenir parce que tout s'est bien passé, donc ça va. Et c'est quoi ton meilleur souvenir de l'UFC Paris avec du recul, avec quelques mois de recul là ? T'as une image qui reste, tu vois, si on te demande, il y a un truc, un flash, un moment de communion avec le public ou ton entrée avec le public, qu'est-ce qui reste ? Franchement, je dirais, c'était l'entrée. L'entrée, quand j'ai senti l'ambiance, c'était vraiment pas mal, mais un truc qui m'a encore plus marqué, c'est quand j'étais dans les vestiaires en train de m'échauffer et qu'il y a eu l'entrée du premier Français qui a combattu sur la carte, c'est Benoît Saint-Denis. Et j'ai entendu que ça a tapé, j'ai entendu des cris et tout, j'ai dit, waouh, ça m'a mis un petit coup de boost, parce que je suis passé juste après lui. Donc franchement, ça, ça m'a marqué. C'était William Gomis qui m'avait dit qu'au moment de l'entrée de Benoît, il ressentait presque les murs tremblaient dans les vestiaires. C'est ce que t'as ressenti un peu ? Ouais, en fait, parce que je pense qu'on était en dessous des tribunes. Du coup, quand les gars se sont levés, ont tapé des pieds, tout ça, ils ont crié, c'est vrai que ça a vibré. Ouais, ça, si ça te motive pas quand même quand t'es combattant français et que tu passes juste derrière en plus, il n'y a rien qui peut te motiver. C'est ça. Justement, je l'ai croisé en plus quand moi j'allais monter sur la cage, il m'a dit allez, allez, allez. Et ouais, franchement, ça motive. Quand la personne juste avant toi, elle gagne et tout, elle te motive, donc c'est bien. Il y a Jérôme dans le chat qui te demande si t'as une petite habitude particulière avant un combat, une superstition, une musique, quelque chose de fantaisiste ou pas forcément de ton côté ? Non, moi, je ne suis pas dans la superstition. Je me souhaite la victoire. Je demande à tuer la victoire et j'y vais. On en profite. Quand on reprend des questions du chat, il y en avait une sur un nom que t'as évoqué tout à l'heure, un combattant du Brave, Yanis Guémoury. Et on te demande, salut Fares, est-ce que tu penses que Yanis a le niveau pour combattre en UFC ? Bien sûr. Prochaine carte de l'UFC, il y sera. Ah voilà, des petites annonces et on exclut pour vous le chat. Ça fera plaisir à Neox69 justement, cette réponse. Ton surnom de Smile Killer ? Il peut remonter le pull, voilà, il est sur le pull. Il est sur le pull. très bien. Il vient d'où ? Parce qu'en plus, je vois que c'est écrit ça vient d'où comme surnom ? Smile Killer, en fait, ça vient de Malik Mehra, d'un combattant lyonnais. c'est lui qui me l'a donné en gros, parce qu'en fait, à la pesée, je souriais et après, quand je combattais, je cassais tout. En plus, j'étais à 4-0 à l'époque, j'étais en train de bien grimper et du coup, il m'a appelé Smile Killer et j'ai dit OK. Un Smile Killer, donc tueur de sourire, c'est-à-dire entre guillemets, le sourire de l'adversaire, il va l'éteindre parce qu'il y avait un moment où des gens pensaient que c'était Smiler Killer, c'est-à-dire que c'était Fares qui avait un sourire de tueur. Non, non, il tue les sourires des autres, c'est ça ce que ça veut dire. Mais le pull est canot, si on peut se le procurer. Dans le chat, il y en a qui sont déjà très intéressés, il y a Bucket Bueno de Sacha qui le veut déjà. Allez sur mon Instagram, j'ai Smiley Killer Shop. Eh ben voilà, très bien, t'as bien raison. Tu mets pas séparés, t'as bien raison. Les modérateurs, vous pouvez évidemment mettre le lien direct si vous le voulez. Évidemment, l'une des actualités majeures de l'UFC, c'est le combat entre John Jones et Cyril Gann. C'est la question, on est obligé de te la poser parce que tout le monde se la pose. Sur le Twitch RMC Sport, hier on faisait les combats de John Jones, etc. On est obligé. Ce combat, tu le vois comment toi ? Tu dégages clairement un favori ou pas ? Moi déjà, en termes de pronostics, je vois une décision. D'accord. Et je dirais en faveur de Cyril Gann parce que déjà, je le suis et je suis avec lui et c'est quelqu'un qui nous motive, surtout pour les combattants français. Je ne pense pas que ça va être un combat facile. De toute façon, lui-même, il le sait. Mais je vois Cyril Gann gagner ce combat et à la décision. Pourquoi John Jones est les favoris ? Parce qu'en ce moment, c'est ce que je vois qu'il est favori parce que tout le monde pense qu'en fait, John Jones va lutter, Cyril qui va l'emmener et qui va faire du John Jones. Mais moi, je pense que Cyril, avec ses déplacements, en plus, ça va être une grande cage, il va le gêner. Qu'est-ce qu'il représente pour toi, Fares, John Jones ? On en parle, c'est une des légendes de ce sport, bien entendu. Il est dans les débats pour le GOAT, le greatest of all time, le plus grand de tous les temps. Il y a débat parce que ce qu'il a fait en dehors de la cage, on va dire que l'être humain, John Jones, n'a pas toujours été au top. Il y a des trucs de dopage, il y a des grosses affaires avec des accidents de voiture où il s'en va, avec des famances. Il y a beaucoup de choses à son discrédit, on va dire, pour l'homme. Mais quand on ferme la cage, du moment où on ferme la cage jusqu'au moment où on la réouvre, moi, j'ai toujours tendance à dire qu'on a quand même rarement fait plus parfait que John Jones au moment d'être dans l'octogone. Qu'est-ce que c'est pour toi, John Jones ? Qu'est-ce qu'il représente pour toi, combattant de MMA ? John Jones, c'est un exemple. Moi, j'ai commencé le MMA, j'ai regardé ses combats. J'avais 13 ans quand j'ai commencé. J'ai regardé son combat John Jones m'a choqué, même tout ce qu'il a fait, il m'a choqué. Pour moi, c'était l'exemple à prendre au niveau de sa boxe, au niveau de sa lutte. C'était vraiment... Je trouvais qu'il était parfait. Après, ce qui s'est passé dans sa vie, ce n'est pas à nous d'en juger. Le sportif, c'est lié avec le dopage. Donc ça, je n'étais pas heureux d'entendre ça quand il était dopé. Mais en tout cas, il a fait fermer des bouches. Clairement. Mais en tout cas, sportivement, c'est quelqu'un qui t'a marqué. Sans être une idole ou quoi, c'est quelqu'un qui t'a marqué. Ah oui, clairement. Deux petites questions dans le chat aussi intéressantes. C'est qui pour toi le français à suivre, un peu sous-coté et qui va vite monter dans le MMA ? Il y en a beaucoup, mais moi, je dirais mon ami Yanis Guémoury. On y revient. On y revient. Il revient Yanis. Je peux me permettre une question un peu polémique. Pour toi, peut-être dans ta catégorie ou combattant français que tu veux, est-ce qu'au contraire, il y a un combattant qui est clairement surcoté, dont on parle trop par rapport à son niveau réel dans la cage ? Tu sais quoi ? Moi, je ne suis pas quelqu'un de méchant ou qui fait de la polémique surcoté. Dont on parle trop ? Non, je ne trouve pas qu'il y a de surcoté, mais après, quand tu dis dont on en parle trop, c'est normal parce qu'il parle beaucoup aussi, mais il assume. Moi, je pense que tu fais référence à Cédric Dombé ou des combattants comme ça. Pour être tout à fait honnête, même pas, ce n'était pas l'idée de la polémique. On avait posé la question à Benoît Saint-Denis qui nous avait dit « pas dit Pimblet » si je ne dis pas de bêtises. C'était ça. Tu ne parles pas en France. Ah non, vraiment, c'était simplement général comme tu veux. C'est vrai qu'on ne t'a pas précisé comme la question d'avant était sur la France, on ne t'a pas précisé que c'était général. Moi, je ne vois pas dit Pimblet. Pas dit Pimblet. Pourquoi ? Parce que déjà, il a combattu contre mon collègue d'entraînement Jared Gordon. Et moi, je connais les qualités de Jared Gordon. Et franchement, déjà, il gagne ce combat. Et on a vu qu'en fait, il était limité, pas dit. On a vu toutes ses limites. Carrément, avant, quand j'avais perdu contre McKinney et que ça avait proposé Faresiam contre Pimblet, tout le monde me donnait perdant. Et maintenant qu'il a fait ce combat-là, tout le monde me donne gagnant. Ça te chauffait d'ailleurs ? Si je ne dis pas de bêtises, ça te chauffait de prendre Padi ? Heureusement que ça me chauffe. Moi, je pense que je peux le prendre soit à l'UFC Paris. J'aimerais bien un prochain UFC Paris ou soit même à Londres. J'y vais, il n'y a pas de souci. En tout cas, si vous voulez que Padi vienne à l'UFC en France, il ne faut pas le faire à Saint-Denis en tout cas parce que vu ce qu'il a vécu en finale de Ligue des Champions, je pense qu'il ne sera pas là. On avait une autre question dans le chat mais que je vais un peu transformer puisqu'on me demande aimerais-tu affronter Barnaoui ou Benoît Saint-Denis qui sont deux Français qui sont dans ta catégorie ? Mais je vais la changer par une question que je pose à tous les invités que j'ai dans des catégories où on a plusieurs Français de top niveau. Mansour Barnaoui au Bellator, dans le tournoi lightweight du Bellator, d'ailleurs un très prestigieux tournoi avec beaucoup de grands noms. Benoît Saint-Denis qui est à l'UFC, on en a parlé et qui va bientôt faire son quatrième combat. On peut citer Saladin Parnas qui a pris la ceinture lightweight par intérim du KSW. C'est un featherweight, d'habitude c'est un poids plume la catégorie d'en dessous mais il est monté prendre la ceinture des légers et il va essayer de l'unifier donc on peut le considérer dans la catégorie des lightweight. Et donc toi Fares, c'est qui le meilleur lightweight français ? Fares Diam ? C'est qui le meilleur 70 kilos en France ? Voilà ma question. Moi normalement je te dis moi mais moi je suis objectif, je me suis entraîné avec Saladin plusieurs fois on devait s'entraîner on ne s'est jamais entraîné ensemble. Benoît et Mansour je me suis entraîné avec eux, ils sont très très chauds les deux mais je dirais que c'est Mansour par rapport à la carrière qu'il a fait et même le gars il s'est absenté deux ans et demi il revient il bat un gars invaincu pendant sept ans je ne sais pas si tout le monde fait ça mais moi je dirais numéro un français en 70 kilos Mansour encore. C'est pour ceux qui disent d'ailleurs que John Jones trois ans d'absence ça va être trop revoyer Mansour après trois ans d'absence. Il y a des fois où ça cartonne dans la cage même après trois ans d'absence et ça me permet comme tu parles de Mansour mais je l'évoquais ce tournoi du Bellator à un million de dollars avec le cousin de Rabib ou Mardomar Gomedov avec Eji Mackie Benson Anderson que des grands noms quand on est à l'UFC on est d'accord le top du top du MMA mondial la première organisation celle qui fait rêver tout le monde mais quand on est lightweight et qu'on voit ce tournoi qu'on voit Mansour intégrer ce tournoi on se dit tiens c'est aussi un truc que je ferais bien enfin tu vois ce tournoi du Bellator il serait quand même attirant si on m'avait proposé même si je suis à l'UFC c'est un truc qui aurait pu me botter Oui bien sûr mais après j'ai envie de te dire les combattants qu'il y a dans ce tournoi ils font partie ici ils seraient à l'UFC ils feront partie du top 10 UFC facile tu vois donc ça montre le niveau déjà de Mansour et le niveau du Bellator à sujet de ce tournoi donc ouais moi prendre un million tout le monde le veut mais après il faut aller le chercher il y a des monstres face à toi mais ouais bien sûr j'aurais aimé participer à un tournoi comme ça on rappelle au passage tournoi que vous pourrez retrouver sur RMC Sport on va le diffuser toute l'année ce tournoi avec le premier tour pour Mansour le 12 mai à Bercy à Paris il combattra en France c'est la première fois qu'il combat en MMA et pas en Pancras en France Mansour allez-y parce que c'est un talent phénoménal et c'est le seul de ce tournoi qui n'est pas dans le top 10 lightweight du Bellator c'est pour vous prouver ce que le Bellator pense de Mansour c'est-à-dire qu'il n'était pas dans le top 10 il n'a fait qu'un combat chez eux hop on te met dans le tournoi 1 million je pense qu'ils savent ils savent le talent qu'à Mansour clairement Julien qui demandait également s'il y avait un combattant du top mondial que tu aimerais affronter qui tu penses qui te conviendrait particulièrement du top mondial donc déjà moi je dirais un combattant de l'UFC parce que je suis à l'UFC bien sûr mais combattant top mondial ouais ouais ça je ne sais pas mais j'aimerais bien affronter j'ai oublié son nom Drew Dober Drew Dober ouais j'aimerais bien parce que je pense que ça ferait un combat chaud où ça va s'envoyer des grosses patates ouais ça me plaît bien aussi j'aime bien j'aime bien ce match-up j'aimerais bien l'affronter on valide on valide vous n'hésitez pas à poser vos questions de toute façon à Fares dans le chat est-ce qu'on en avait d'autres non pas forcément et je vais même rajouter Justin Gager ah oui là aussi pareil tu t'offres une guerre voilà c'est ça pour revenir juste un peu sur ce combat Cyril contre John contre John Jones aussi quand on voit ça parce que c'est c'est quand même fabuleux Cyril il a commencé le MMA en 2018 et 5 ans après il va se retrouver face au au GOAT enfin une des légendes un des possibles GOAT pour son retour c'est dans les lumières de Las Vegas en main event de l'UFC ça fait rêver quand même de voir ça quand on est combattant français UFC de voir les niveaux qu'a pu atteindre et qu'atteint aujourd'hui Cyril Gann bien sûr après il faut rester il faut rester les pieds sur terre Cyril Gann il mérite ce qu'il a parce qu'il a tout cassé dans la catégorie heavyweight seul face à Francis mais il a fait un très bon combat quand même contre Francis mais bien sûr ça fait rêver de voir juste son nom sur la carte de voir l'affiche de voir sa tête au T-Mobile Arena à Las Vegas franchement ça fait rêver mais lui qui est qui est dedans je pense pour lui c'est normal mais affronter John Jones ça va être quand même quelque chose dans sa tête c'est ça qui est bien avec Cyril c'est qu'il hit le avec son état d'esprit il te fait passer ça comme normal alors que c'est juste une dinguerie c'est juste tu vas faire un combat de boxe contre Mohamed Ali ou un contre un contre Michael Jordan mais bon ça passe avec Cyril on a une salve de questions du chat pour toi la première de Bucket Buenos comment tu observes l'évolution du MMA autour de toi depuis l'UFC Paris tu vois vraiment qu'on passe à un niveau supérieur et il complète sa question en disant que tu donnes des cours est-ce que par exemple tu vois le nombre de demandes exploser alors déjà je ne donne pas de cours parce que je m'occupe de ma carrière déjà mais après c'est sûr que dans les salles de sport et même sur les réseaux sociaux on m'a beaucoup demandé des noms de clubs donc beaucoup de personnes veulent faire du MMA depuis l'UFC Paris et je dirais qu'en France le niveau il s'est bien développé parce que les 5 français ont gagné donc forcément c'est top et puis même derrière l'UFC Paris il y a eu des organisations françaises qui ont organisé des événements de MMA et ça s'est bien passé on a vu que moi je pense qu'il y aura plus de français au prochain UFC Paris On demande tu parlais tout à l'heure d'avoir tourné à l'entraînement avec Mansour et Benoît Saint-Denis avec Mansour Barnaoui et Benoît Saint-Denis est-ce qu'il y a et au-delà d'ailleurs des combattants français n'importe qui n'importe où dans le monde quel est le combattant qui t'a le plus impressionné à l'entraînement ? Hamza Chimanev Oui il faut dire que tu tapes dans le lourd directement le Suédois d'origine Tchétchène qui est phénomène à l'UFC C'est un nom qui revient souvent quand on pose cette question Ça revient et pour avoir discuté avec des gens qui ont tourné avec lui aussi comme Fares a priori Axel Sola notamment ça impressionne tout le monde C'est quoi tes souvenirs de ça ? En fait c'est quelqu'un qui est très puissant déjà physiquement il frappe fort en lutte il est très très puissant Après quand tu fais sparring avec lui il faut s'attendre à faire un sparring un combat en gros c'est un combat il n'est pas là pour être gentil et moi je trouve qu'il a raison et ça a développé des qualités chez moi c'est à dire que maintenant moi aussi j'essaie de faire des sparrings un peu plus durs parce que c'est la réalité du combat quand on est dans la cage on ne va pas aller tout doucement et moi en plus je voulais rajouter un truc ça me fait rire toutes les personnes qui disent ouais Hamzat machin j'ai fait sparring avec lui je faisais la guerre avec lui moi je pense que personne n'a fait la guerre avec lui je pense que réellement ils sont tous fait massacrer parce qu'il est vraiment très fort après il y a des moments où il était fatigué où moi aussi j'ai réussi à faire des choses mais non c'est une machine il m'a choqué c'est pas eux qui font la guerre avec lui c'est lui qui fait la guerre avec toi c'est ça c'est plutôt ça et on te demandait aussi je la trouve intéressante un combat franco-français un jour est-ce que ça te dérangerait je vais dire affronter on va prendre l'exemple typique qui peut exister chez nous on te dit t'affrontes Benoît Saint-Denis à l'UFC déjà il y avait eu une polémique comme quoi j'avais dit que j'étais prêt à affronter Benoît Saint-Denis que c'était faux déjà pour intégrer l'UFC parce que moi je savais que j'allais déjà combattre mais tous les deux on a parlé on a dit c'est pas intéressant pour nous à ce moment là mais si un jour il y a un titre ou alors on est tous les deux dans le top 10 ou dans le top 15 et que ça doit se faire et bien ça se fera parce qu'on a tous les deux notre rêve c'est d'aller le plus haut possible et si on doit s'affronter on s'affrontera mais après je trouve ça dommage parce que comme Benoît Saint-Denis c'est un ami c'est un ancien partenaire coéquipier d'équipe de management on a été managé par le même manager donc moi je trouve qu'il y a assez de combattants dans le monde pour qu'on puisse s'affronter tous les deux mais c'est sûr que ça ferait un buzz en France donc déjà en liste d'attente pour Paddy Pimblet et on a le temps avant d'éventuellement combattre Benoît aussi est chaud pour Paddy il a tous les low-to-weight français sur le dos tous les low-to-weight du monde veulent tous prendre sa hype mais moi je m'en fous de ça c'est parce que on avait parlé sur moi face à lui tout le monde disait que j'allais perdre et là maintenant tout le monde dit que je gagne et je suis d'accord avec vous laissez-le encore gagner un ou deux combats plus il gagne plus la hype va grandir et plus celui qui l'éteindra prendra de la hype sur lui c'est ça on avait juste une dernière question qui je trouvais intéressante est-ce que tu constates plus de reconversion tu citais tout à l'heure Cédric Dumbé qui est donc champion du monde de kickboxing au glory grand nom du kickboxing mondial qui se reconvertit en MMA en ce moment il est à son quatrième combat qui sera le 4 mars au MMA GP chez nous d'ailleurs sur AMC Sport est-ce que t'en vois plus des judokas des lutteurs des kickboxers qui tournent vers le MMA dans le sens où ils sentent la lumière médiatique les sous c'est peut-être là c'est peut-être dans cette discipline qu'elles sont en ce moment et c'est là qu'il faut que j'y aille franchement oui après j'ai un exemple mais lui c'est ni pour les sous c'est ni pour autre chose je dirais que c'est plutôt parce que c'est un athlète de haut niveau Anas Azizoun que vous avez vu il a combattu à Miami une fois c'était son premier en MMA et lui il vient du kickboxing il a fait une très bonne reconversion en MMA mais oui on en voit de partout des lutteurs qui veulent commencer le MMA quand ils voient que Khabib et Islam ils sont en train de tout casser des strikers quand ils voient Cyril Gann ou Israël Adesanya donc franchement ouais ouais tout le monde se reconvertit vers le MMA pas forcément pour l'argent peut-être certains oui ça peut être une motivation et je la comprends il y en a c'est plus d'un défi sportif le challenge c'est aussi là qu'on trouve aujourd'hui la crème de la crème des combattants tu citais Adesanya qui vient du kickboxing aussi celui qui l'a détrôné Alex Pereira vient également du kickboxing et du glory où il était double champion donc il y a des reconversions qui marchent forcément ça attire du monde bon merci Fares on va pas te garder plus longtemps ce qu'on fait ce que je te propose c'est que quand ton combat est annoncé tu viens nous revoir et comme ça on pourra évidemment se focus encore davantage sur ton parcours et l'avenir ça marche on fait ça comme ça ? ça marche merci beaucoup super merci ce qu'on peut avoir de la force des cœurs et des flammes pour Fares dans le chat est-ce que dans le chat on peut envoyer tout ça ? et t'en fais pas on a déjà bombardé ton lien Instagram à mon avis tu vas avoir une rupture de stock pour le pull de Smile Killer dans quelques jours merci à toi Fares à la prochaine merci les gars merci beaucoup Fares à très vite force à bientôt